Louez-soit Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Comme l'Islam, qui n'existe que pour remplacer le christianisme, le protestantisme n'existe qu'en s'opposant, en protestant, en rejetant des éléments vitaux de la foi et de la vie catholique, que sont notamment la hiérarchie de l'Église, le culte rendu à la Vierge Marie et au Saint et l'adoration de Jésus-Eucharistie. Ces trois blancheurs qui pourtant manifestent si excellemment la vérité centrale de la révélation chrétienne, qui est l'incarnation du Verbe de Dieu. Rejeter la hiérarchie de l'Église, c'est livrer le peuple de Dieu à l'arbitraire d'un pouvoir purement humain, à l'anarchie d'une autorité sans cesse contestée, d'où le fractionnement de la réforme en une multitude de sectes, et sa soumission à différents pouvoirs temporels. Alors que Jésus a voulu fonder son Église une et unique, et pour cela la doter d'une institution visible, objective, repérable, en la personne de ses apôtres jouissant de son autorité, dont le pape et les évêques sont aujourd'hui les successeurs, institution si vitale que les apôtres ont voulu la recomposer sitôt après la mort de Judas. La hiérarchie de l'Église, à laquelle sont agrégés ceux qui reçoivent le sacrement de l'ordre, manifeste qu'à la différence d'une communauté humaine, l'Église ne se dirige pas elle-même, mais est dirigée par un autre. Aussi vrai que personne ne peut se donner à lui-même le pardon de ses péchés, la vie de la grâce, la vie divine. Refuser de donner non pas certes un culte d'adoration, qui n'est dû qu'à Dieu, mais de Dulie au Saint, et surtout d'hyperdulie à la Vierge Marie. C'est renier la vérité de l'incarnation du Verbe de Dieu, qui a voulu lui-même dépendre en tout de la Vierge Marie pour réaliser l'œuvre de notre rédemption, et de ses disciples pour la communiquer aujourd'hui encore. Les protestants, comme les musulmans, refusent de croire que Dieu soit si bon qu'il daigne faire participer ses créatures à la médiation de ses grâces. Ils refusent que l'homme soit médiateur de Dieu, et refusent donc l'homme Jésus-Christ, médiateur entre Dieu et les hommes. De même que Dieu ne crée pas un homme seul, mais associe à sa gloire de créateur les parents, de même Dieu daigne associer à sa gloire de sauveur et de sanctificateur les saints. Ainsi, sans la Vierge Marie qu'il créa immaculée pour devenir la digne mère de son fils, sans son oui qu'elle seule pouvait donner, nous ne serions pas sauvés. C'est pourquoi, à l'exemple de Jésus-Christ, qui a voulu dépendre pour son existence et sa croissance de la Vierge Marie, qu'il a aimé plus que toutes les créatures réunies, lui qui a donné ce commandement, « Honore ton père et ta mère », nous ne pouvons pas ne pas honorer Marie d'un culte d'amour, de reconnaissance et de confiance particuliers, puisque c'est elle qui nous a donné la vie éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Refuser la messe, c'est-à-dire l'actualisation ou le renouvellement non sanglant du sacrifice de Jésus, c'est là encore refuser l'incarnation du Verbe de Dieu, qui n'a pas voulu seulement offrir son sacrifice il y a 2000 ans, mais qui veut continuer à l'offrir chaque jour, pour le salut et la sanctification de ceux qui savent l'offrir avec foi. C'est-à-dire en s'offrant eux-mêmes, par lui, avec lui et en lui, à Dieu le Père, et se transforment ainsi de messe en messe, en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Grâce à ce grand rite, préfiguré dans la Pâque des Juifs, est rendu présente, ici et maintenant, la source du salut éternel, afin que chacun, à la mesure de sa foi, épuise toutes les grâces qu'il désire. Il ne suffit pas, en effet, de savoir que le salut a été accompli ou qu'il est en Dieu pour en bénéficier automatiquement. Encore faut-il y puiser. Nous ne sommes pas de purs esprits, mais des esprits incarnés. C'est pourquoi le salut passe nécessairement, pour nous, par la matière, raison d'être, de l'incarnation et de ce merveilleux moyen, de ce grand miracle d'amour de Jésus qu'est la messe, par laquelle il rend présent et accessible son sacrifice, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection, afin que, en nous y associant, nous puissions, nous aussi, mourir et ressusciter avec lui. Bienheureux ceux qui croient que Dieu est capable de les aimer jusque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada